Ouais, je dis ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, 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 tranquille, ouais, donc comme tu peux le constater, hier soir, les démons se sont de nouveau déchaînés, et quand je te parle de déchaînance, je te parle pas de, ils sortent dans la rue et ils commencent à crier, ouais, on va venir vous hanter, non, 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 ils se sont tous rencontrés dans un octogone, et mesdames et messieurs, la soirée était sponsorisée, vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer, il y avait des sponsors de partout, il y avait des journalistes de partout, tout le monde était là pour voir les démons en train de se battre dans un octogone, tout était filmé, retransmis, dans le monde entier, tu te rends compte, tu te rends compte de la violence, tu vois à l'époque des gladiators là, tu mets une caméra, tu mets des sponsors, et voilà, c'est exactement la même chose, hier on a eu le droit à une bagarre, de la castagne, des gladiateurs, des mecs qui ont le courage de venir se fracasser la bouche, alors que ce sont des pères de famille, des mères de famille, ils arrivent dans l'octogone et ils oublient tout, et ils sont là juste pour fracasser l'autre, et hier soir, on a eu un match de haute qualité entre Israël Adesanya et Robert Whittaker, et c'est pas la première fois que les deux gladiateurs s'affrontent, la première fois, Israël Adesanya, il l'a complètement mis KO, voilà, il lui a mis un crochet du gauche, il est tombé par terre, il a commencé à vaciller, Adesanya, il est venu, il a terminé le travail avec des coups de poing en mode marteau, tu vois ce que je veux dire, tu vois quand la vis, elle veut pas rentrer et tout, tu ramènes le marteau, tu frappes dessus, et bien c'est ce qu'Israël Adesanya, il a fait à Robert Whittaker dans le premier match, mais là, dans le second match, Robert Whittaker, il s'est un petit peu entraîné, tu vois ce que je veux dire, mais ça n'a pas empêché qu'Israël Adesanya lui a bien fracassé la bouche, première round, il le met par terre, deuxième round, il le fracasse, Robert Whittaker n'arrive à rien faire, troisième round, Robert Whittaker se dit, ouais mais quand même, Israël Adesanya, il est un petit peu mince, je devrais le ramener au sol, il le ramène au sol, mais Israël Adesanya, il est sur des ressorts, tu vois ce que je veux dire, dès qu'il tombe, il se relève, tu le mets par terre, il se relève, et après il se fout de ta bouche, il dit, ouais voilà, ouais tu m'as fait tomber, mais moi je t'ai mis combien de coups là, combien de coups de poing, il lui met des coups de pied dans la tête, ça part de partout, Robert Whittaker n'arrive pas à s'approcher, oh là là, le Nigéria c'est comme ça, vous vous battez, hein, donc vous, vous nous envoyez de la musique, en mode Burnaboy, Whisky, Ballon d'or, Collateral Danger, on est là, on est en train de danser, Davido, Cristiano, Ronaldo, vous êtes les meilleurs dans la musique, hein, vous êtes là, vous prenez tous les marchés, et maintenant même dans la castagne, c'est comme ça vous vous battez, oh non mais dosez-vous un petit peu les Nigériens, hein, comment ça se fait là, alors l'UFC, hein, qu'est-ce qu'il se passe, tous vos champions, ils viennent d'Afrique, là, hein, il serait temps d'aller organiser des petits événements en Afrique, au lieu de tout le temps rester en Occident, les Occidentaux, là, Adesania, il les a tous fracassés, Kamaru Ousmane, il les a tous fracassés, Nganou, il les a tous fracassés, non mais là, il faut revoir vos priorités, l'avenir de l'UFC, il est en Afrique, les gars, donc là, commencez à organiser des combats dans la terre-mer, parce que là-bas, là, ça va être du grand n'importe quoi, et en plus, là, si tu ramènes, oh la 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 la, si tous les Africains se mettent à l'UFC, parce que là, on dit, c'est l'un des plus grands sports du monde, mais attention, les Africains, ils ne sont pas encore à fond dedans, hein, on en a envoyé 5-6 comme ça, allez voir comment c'est, sur les 5-6, il y en a 3 qui sont champions, oh la 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 la, à grosse force à Israël, Adesania, il a montré, franchement, un grand niveau de combat, le mec, il s'est pololore, mais le mec, il a une intelligence au combat, elle est vraiment incroyable, tu te rends compte, le mec, il n'arrête pas de changer de position, attention, des fois, il se met en gaucher, des fois, il se met en droitier, tu lui dis, mais attends, mais t'es droitier ou gaucher ? Il dit, les deux, mon frère, et il te frappe avec les deux mains, t'es là, hé, hé, t'essayes de t'approcher, coup de pied, t'essayes de t'approcher, garde dans la bouche, hein, faut doser, hein, en tout cas, grosse force à tous les Africains qui étaient derrière Israël et Adesania, grosse force à tous ceux qui étaient derrière Israël et Adesania, peu importe d'où tu viens, tu peux kiffer le combattant africain, il n'y a pas de problème, hein, c'est pas chacun son combattant, c'est juste que là, bah, excusez-moi, les Africains qui sont dans l'UFC, franchement, ils sont en train de performer, là, hein, bah alors !